La semaine dernière, les négociateurs de 175 pays et des représentants de la société civile se sont réunis à Paris pour travailler ensemble à un traité mondial pour mettre fin à la pollution plastique. L'objectif est d'adopter un accord ambitieux et juridiquement contraignant d'ici fin 2024. Cette deuxième réunion du comité intergouvernemental de négociation a permis de lever des blocages sur les questions de procédure, d'élire les membres du bureau et de débattre sur les objectifs et contours du futur traité. Elle a également permis d'acter plusieurs décisions importantes. Les dates et lieux des trois prochaines sessions ont été fixées. Elles se tiendront au Kenya en novembre 2023, au Canada en avril-mai 2024 et en Corée du Sud fin 2024. Un mandat a été donné au président du bureau du comité pour rédiger une première version du texte d'ici la troisième session. Un programme clair a été établi afin de permettre au processus de suivre son cours. Sans action collective, la production de déchets plastiques pourrait tripler d'ici 2060. Cela aurait des conséquences néfastes importantes, tant sur la santé, le climat que la biodiversité entre autres. Il est donc urgent de réduire la production de nouveaux plastiques, de fixer des cibles précises sur le recyclage et d'innover pour trouver des alternatives réellement écologiques. Pour ce faire, la France continuera à être motrice dans les discussions pour obtenir le traité le plus ambitieux possible et poursuivra son plein engagement au sein du groupe des Amis pour lutter contre la pollution marine par le plastique, ici à New York. Sous-titrage Société Radio-Canada